Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de gestion positive du conflit et de la méthode CAPT, la communication authentique, profonde et transformative. A tout de suite ! Alors, je ne sais pas si comme moi, en fait, vous venez d'une famille où il n'y avait aucune écoute, où chacun parlait et disait ce qu'il avait à dire, mais ne se sentait jamais entendu et jamais compris. Et qui fait que moi, dans mon enfance, en fait, quand tu avais un problème, en fait, tu avais deux problèmes. Tu avais le problème à sa base et ensuite, quand tu vas essayer de le résoudre, quand tu vas essayer de dire à l'autre ce qui ne va pas, ce qui te dérange, ce que tu aimerais qu'il change, non seulement ça ne va pas changer, mais en plus, ça va générer un conflit en plus. Donc, tu as ton problème plus le conflit que ça va générer d'essayer de changer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça et j'ai pu observer, en fait, que ça nous donne trois comportements qu'on retrouve dans le jeu guérir. C'est soit on va avoir un comportement soumis, on s'écrase, on se tait, on prend sur nous pour que ça se passe bien, on ne dit rien. Alors souvent, on ne dit rien par la bouche, mais le langage corporel, lui, il parle et peut très bien dire simplement en ne répondant pas. Ça peut dire « putain, tu me gonfles, tu me saoules ». Mais voilà, on ne va pas le dire, on va se soumettre, on va prendre sur soi, on s'écrase. Soit on va fuir, on coupe la relation, on s'en va. Soit on va faire front et on va devenir agressif. Et donc, moi, dans mon enfance, mon papa, il était plutôt agressif, il tapait du poing sur la table, il rigolait et ça n'a jamais rien changé. Et ma maman, quand elle n'était pas du tout d'accord avec un truc, elle faisait « hum hum ». Et ça, ça voulait dire « assieds-toi là-dessus, tu peux toujours attendre ce que tu veux, de toute manière, je ferai comme je veux ». Mais en fait, elle ne rentrait jamais dans le conflit, elle était toujours d'accord. Et alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce genre d'attitude, parce que j'observe qu'on est tous un petit peu comme ça. Tantôt dans certaines relations, tantôt on se soumet, tantôt on se barre, tantôt on tape du poing et on devient agressif. Ça dépend de notre niveau de sécurité dans la relation. Et donc, voilà ce qu'on va voir. C'est une méthode qui nous permet de sortir de ce triangle infernal de bourreau, victime, sauveur et de ce comportement où on se soumet, où on est fuyant ou agressif. Donc, c'est un processus qui se passe en dix étapes et on va les voir une par une. Alors, vous pouvez télécharger le poster CAPT. On l'offre gratuitement dans le lien de la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à nous laisser votre mail si vous êtes intéressé par les stages pour qu'on puisse vous tenir au courant des prochaines formations. Donc, la première étape, c'est de reconnaître qu'on est tous maladroits à combler des besoins fondamentaux. En règle générale, dans notre belle société judéo-chrétienne où on juge qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est vrai que très souvent, on colle des étiquettes aux autres et on se colle des étiquettes. On ne veut pas voir qu'en fait, on est tous en train d'essayer de maladroitement, quel que soit ce qu'on fait, quels que soient les actes les plus tragiques qu'on peut avoir, on est en train de combler maladroitement des besoins fondamentaux. Et que souvent, on fait ça parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre autrement en fait. Et qu'on comble ses besoins avec des stratégies, mais que souvent, ces stratégies sont foireuses, elles ne sont pas vraiment efficaces. Mais que le besoin fondamental qu'il y a derrière, là, vous pouvez retrouver ça sur la pyramide de Maslow, le besoin, il est fondamental. Le besoin de douceur, de tendresse, de patience, d'efficacité, protéger sa santé, d'estime de soi, d'accomplissement. Voilà, tous ces besoins fondamentaux, ils sont fondamentaux pour notre vie. Et très souvent, tragiquement, on essaye de les combler maladroitement. Et donc, c'est déjà de partir de se présupposer. Quand déjà dans le conflit, quand déjà quand il y a une tension, tu réalises « Ah oui, je suis quelqu'un de maladroit qui essaye de combler des vrais besoins ». Déjà, ça t'invite à te poser les questions « Quels sont tes besoins et quels sont les besoins de l'autre ? ». Et quand l'autre, sa façon de réagir, qu'il fuit, qu'il soit agressif ou qu'il soit soumis et qu'il s'écrase et qu'il te fasse « Hum hum », alors qu'il pense l'inverse, eh bien, il tente maladroitement de combler des besoins. Donc, il y en a un souvent qui va combler son besoin, qui va essayer de combler son besoin d'efficacité, puis qui va gueuler. Et l'autre qui va essayer de combler son besoin de paix et de relation et qui fait qu'il va se dire « Oui, et s'écraser », alors que dans le fond, il n'a pas envie de faire la chose qu'on lui demande, quoi. Donc déjà, étape 1, on reconnaît qu'on est tous maladroits. Ensuite, étape 2, il s'est passé quoi réellement ? Et là, on fait un focus. On fait vraiment un focus arrêt sur image. Imagine que tu sois une caméra ou qu'il y a une caméra qui est filmée. Il s'est passé quoi ? À quelle heure ? J'ai dit quoi précisément ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, c'est très important de faire attention aux interprétations. Parce que très souvent, on ne dit pas les choses comme des faits, on dit des choses comme des caricatures. Notre cerveau a du mal à mémoriser tout, donc du coup, on essaye d'envelopper ça dans une espèce de grosse caricature. Et donc, du coup, c'est irrecevable les caricatures. Par contre, de dire… Tu vois par exemple, je vais prendre un exemple, il y a un conflit, tu arrives tout le temps en retard. Si je dis tu arrives toujours en retard, ça, ce n'est pas un constat. C'est une caricature. Parce que là, tu vas pouvoir me riposter. Non, une fois l'année dernière, je suis arrivé à l'heure. Alors que si je dis bon écoute, ces trois dernières fois, on a eu rendez-vous, tu es arrivé en moyenne avec une dizaine de minutes de retard. Là, ça, c'est précis. Ça, c'est des faits. Donc, toujours s'axer sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Et de ne pas faire de caricature. Ensuite, étape 3, je me sens comment avec ça ? Et d'être propriétaire de son émotion. Ce n'est pas toi qui m'énerve. Moi, avec la situation, en fait, je suis énervé. Et tu t'aperçois que ton voisin, lui, il ne serait pas énervé. Donc, tu vois, c'est bien toi qui es propriétaire. Tu es propriétaire de tes sentiments. De ne pas te positionner comme une victime. Ce n'est pas la faute de l'autre si tu es énervé. C'est de ta faute si tu t'énerves et tu en prends la responsabilité. Et ça, ça change tout, en fait. Le fait de ne plus accuser l'autre de t'énerver, de dire en fait, quand j'observe ce qui se passe là, moi, je me rends compte, ça me touche, ça m'agace, ça m'énerve, ça me gêne. Et ensuite, éclate 4, pose-toi la question. C'était quoi mon intention ? Et c'était quoi son intention à l'autre ? Donc, il s'est passé ça, ça m'agace, ça m'énerve. C'est quoi mon intention, en fait, dans le fond ? On s'est énervé. Je t'ai dit ça un peu brutalement. Donc, je fais le focus. Je reconnais les faits. Il s'est passé ça. Je t'ai parlé un peu brutalement. Je me sens un peu mal à l'aise. Et en fait, mon intention, en disant ça, c'était ça. Donc, de revenir sur ton intention et de poser la question à l'autre, c'est quoi ton intention, dans le fond ? Dans le fond, c'est quoi ton... Tu souhaites aller où en faisant ça ? Dans ce conflit, dans cette difficulté... Donc, vous voyez, moi, dans le conflit qu'il y avait permanent entre mes parents sur l'éducation de leurs enfants, en fait, ma maman, elle avait besoin de douceur. Elle avait besoin de douceur et d'amour et tout ça. Et mon papa, il avait besoin d'un cadre. Et ils se sont toujours crépés le chignon. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à clarifier et à unir leurs besoins. Ils les ont toujours opposés. C'était soit du cadre, mais il n'y a plus de douceur, soit de la douceur, mais il n'y a plus de cadre. Et s'ils avaient été capables de dire, en fait, moi, mon intention en faisant ça, c'est d'amener un peu de douceur et de le reconnaître, en fait, de reconnaître le besoin de l'autre en face, ça aurait très, très souvent changé la donne. Donc, l'étape 4, c'était quoi mon intention ? Observer tes intentions profondes, à toi et les intentions qu'avait l'autre. Ensuite, de relier cette intention à tes besoins fondamentaux. Tu aurais besoin de quoi ? C'est quoi le besoin dans le fond, en fait ? Et de bien séparer les besoins des stratégies. Tu vois, par exemple, tu as besoin de manger, mais tu n'as pas besoin de poulet au curry. Si tu as besoin de manger de poulet au curry, c'est peut-être que tu as besoin de protéines. Ça, c'est une chose, mais tu pourrais manger du jambon, des œufs, autre, et pas du poulet au curry. Et si c'est vraiment le curry que tu as besoin, c'est peut-être parce que tu as un besoin de remplir un autre besoin. Peut-être un besoin de douceur ou d'épices dans ta vie. Ça manque un peu d'épices. Donc, du coup, tu les mets à travers ce repas. Mais en gros, tu n'as pas besoin de poulet au curry. Tu as besoin de manger, tu as besoin de douceur, tu as besoin de perspective, tu as besoin d'épices dans ta vie. Ça, c'est des vrais besoins. Par contre, poulet au curry, ce n'est pas un besoin. Aller en Corse, ce n'est pas un besoin. C'est une stratégie pour passer des vacances. Vous voyez, souvent, on peut se créper le chignon sur comment on va passer les vacances. Et on va opposer nos besoins. Et en fait, la Corse, ça pourrait relier le besoin de madame d'aller à la plage et d'être tranquille ou et le besoin de monsieur d'aller faire du trek en montagne et d'aller faire des marches interminables. Et donc, du coup, la stratégie aller en Corse, c'est une stratégie qui va pouvoir unir deux besoins. Et sachant que les deux, il y en a un qui va avoir besoin d'aller crapahuter sur la montagne. Il a besoin de se dépenser. Il a besoin de perspective, d'air. Et la dame, elle a besoin de se reposer et de se détendre. Elle a besoin peut-être de vitamine D. C'est pour ça qu'elle voudrait être au soleil. Elle a besoin peut-être d'oisiveté, de se vider la tête. Ça, c'est des vrais besoins. Par contre, la stratégie aller à la plage, c'est une stratégie, ce n'est pas un besoin. Donc, de bien dissocier ça. Ensuite, étape 6, quelle stratégie serait adaptée à combler nos besoins ? Donc, par exemple, aller en Corse. Comme ça, ça compte tous les deux. Ça compte nos deux besoins pour les vacances. Toi, tu vas pouvoir te reposer et moi, je vais pouvoir faire du trek. Et le soir, on pourra se rejoindre à l'hôtel, au restaurant, dans le camping, là où on sera. En fait, on passera bien du temps ensemble, mais on pourra chacun combler nos besoins différemment sans imposer nos besoins à l'autre. Ensuite, est-ce que c'est gagnant-gagnant entre nous ? Là, c'est la stratégie. Est-ce que c'est gagnant-gagnant ? Parce que ça arrive. En fait, on va trouver une stratégie. Mais en fait, il y en a un qui gagne plus que l'autre. Et l'autre, s'il est dans une position soumise, c'est qu'une question de temps, en fait, pour qu'à un moment, il te fasse payer la facture. Il va te dire, ouais, mais la dernière fois, il y en a toujours pour que toi. Donc, en fait, c'est important de trouver des stratégies qui soient gagnant-gagnant. Alors, des fois, ça peut être gagnant-perdant d'un côté, mais il faudra que ce soit gagnant-perdant la prochaine fois, en fait, d'arriver à trouver un équilibre, quoi. Et donc, ça, c'est important parce qu'en fait, on a tout. C'est un besoin. L'équité, en fait, ça a été observé, même chez les singes. Vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a une super vidéo comme ça, d'éthologie. En fait, vous pouvez taper petit singe. C'est plus ce que c'est, c'est le besoin de... Et vous allez voir, en fait, c'est marrant. Le docteur, en fait, il donne aux petits singes des rondelles de concombre. Donc, tant que les deux font le jeu, on leur donne des rondelles de concombre, pas de souci. Puis, à un moment, il commence à donner des bananes à l'un et il continue de donner du concombre à l'autre. Et là, tu vois l'autre qui regarde son pote, qui s'énerve, et il jette les concombres sur le docteur en disant « Oh, what the fuck ? Pourquoi lui, il a des bananes ? » Donc voilà, le besoin de justice, d'équité et d'équilibre, ça n'appartient pas qu'aux sapiens sapiens. Chez tous les animaux, il y a ces besoins, et surtout chez les mammifères sociaux, il y a besoin de reconnaissance, d'estime de soi. Et ça, c'est un vrai besoin, l'équité. Donc ensuite, une fois qu'on a réussi à établir, à voir si c'était gagnant-gagnant, parce qu'on n'y arrive pas toujours, d'essayer de faire des demandes qui soient claires et négociables. Est-ce que ce serait jouable pour toi qu'on aille en Corse cet été ? Comme ça, on pourrait combler nos deux besoins. Et que ce soit clair, donc de faire des demandes claires. Souvent, on ne fait pas de demande. Et quand on en fait, elles ne sont pas claires. « Ouais, j'aimerais bien qu'on aille en vacances à un endroit où ce serait blablabla… » Ok, tu veux aller où ? Ce n'est pas clair. Et donc très souvent, on ne fait pas de demande. Et quand on fait des demandes, elles sont un peu floues, un peu vagues, de faire des demandes claires. Et des fois, on fait des demandes qui sont très claires, mais elles ne sont pas négociables. « J'ai besoin que tu arrêtes de… » « J'ai besoin que tu fasses ce que je te demande. » Ah non, là, ce n'est pas une demande claire. Enfin, c'est une demande claire, oui, mais c'est un ordre. Et donc du coup, c'est très rare qu'on arrive non seulement à faire une demande, qu'elle soit claire, et qu'elle soit négociable. Ce serait jouable pour toi, non ? Ce serait… Et ensuite, étape 9. « Sommes-nous vraiment complémentaires ? » Parce que des fois, là, on fait des demandes qui sont claires, qui sont négociables, et on voit que ça ne matche pas, qu'on n'y arrive pas en fait. Qu'on se tourne autour, mais on n'arrive jamais à trouver vraiment un point d'accord. Et donc, la question c'est, est-ce qu'on est bien complémentaires en fait ? Et ça, j'aime bien faire la métaphore, c'est un peu comme les plantes. Elles ne peuvent pas toutes s'associer intelligemment, quoi. Elles ne peuvent pas toutes s'associer bien. Les plantes de Provence à Côte d'Alusure, quand tu les mets dans le nord de la France, dans un sous-bois humide, elles n'aiment pas le thym et le romarin, tu vois, être dans un sous-bois humide, ils n'aiment pas du tout. Et l'aïe des ours qui aiment bien d'être dans un sous-bois humide, eh bien, il ne va pas du tout être au milieu du thym et du romarin en Provence à Côte d'Azur. Et si tu essayes de faire des associations en disant, « Allez, les plantes, vous feriez bien de vous entendre parce que sinon vous n'êtes pas gentils. » Eh bien, en fait, ça fait des plantes qui crèvent et qui agonisent. Et on pourrait trouver un truc moyen, foireux, tu sais, où l'aïe des ours, tu le mettrais en mi-ombre dans une zone quand même chaude, trop chaude pour lui. Et puis le romarin, tu le mettrais en mi-ombre dans une zone qui est trop froide pour lui. Et en fait, toutes les plantes seraient frustrées. Et ça, j'observe que c'est très souvent qu'on peut se retrouver dans des relations, dans des couples, dans des entreprises, dans des associations où en fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs, qu'on ne va pas du tout au même endroit, qu'on n'est pas du tout adapté en fait. Et ça, c'est important de le clarifier parce que les trois quarts du temps, on appelle ça un conflit structurel. C'est la structure... Structurellement, on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre. Par contre, on va transformer ça en un conflit interpersonnel. On va dire, ouais, toi, t'es trop ceci, toi, t'es trop cela, toi, t'es pas assez ceci, toi, t'es pas assez cela. Comme s'il aïe des ours, il accusait le thym et le romarin d'être trop gourmand en soleil, trop gourmand en chaleur. Et c'est pour ça qu'il ne résiste pas dans le sous-bois. Et que le thym et le romarin, ils insulteraient l'aïe des ours en lui disant, toi, t'es trop gourmand en eau, t'as trop besoin d'ombre. Alors qu'en fait, ils ont chacun des besoins d'eau, d'ombre, de lumière, de tout ça, mais pas en même quantité. Et que c'est juste le fait de les séparer, il y a un truc qui se détend. Et donc, comment arriver à séparer les choses, à ce que ça se détende, mais dans la bienveillance, en fait, de reconnaître, ah, mais toi, t'aurais besoin de ci et moi, j'aurais besoin de ça. Et du coup, on arrive à la limite de la relation, en fait. Donc, sommes-nous vraiment complémentaires ? Ne pas avoir peur d'aller à la limite de la relation. Et ensuite, étape 10, remercier le conflit. Depuis que t'es né, il n'y a que ça qui te fait évoluer le conflit, en fait. Observe, quand ça se passe bien, les trois quarts du temps, t'évolues pas, en fait. Quand ça se passe bien, t'es en mode routine. C'est quand il y a une friction, c'est quand il y a une difficulté qu'on se rend compte, tu vois, qu'on te pose un problème de maths à l'école. C'est une tension, c'est un problème, il faut que tu le résoles. Et si tu le résous, t'as évolué. Tu sais faire les fonctions linéaires, fonctions affines, mais au début, c'est un problème. Au début, tu préférerais ne pas avoir à apprendre les... Et donc, j'observe qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on apprend jovialement, et puis on y va de bon cœur, tout ce qui est sucré en général. Par contre, tout ce qui a un goût amer, en général, on n'est pas trop enthousiaste de la prendre, quoi. Et c'est ça qui génère le conflit. Enfin, en tout cas, c'est ça qui fait que l'évolution devient conflictuelle. Quand on ne veut pas s'apercevoir qu'on n'est pas bien assorti, pas bien associé, en fait, et qu'on doit constater qu'on doit se séparer et qu'on a acheté la machine à laver et la maison ensemble, tu vois, ça fait pas... C'est difficile à avaler. C'est pas évident à avaler, mais par contre, tu t'aperçois que... Enfin, pour la majorité des gens qui se sont séparés, qui ont divorcé, une fois qu'ils ont divorcé, c'est très rare que l'un comme l'autre, ils regrettent et qu'ils se disent, qu'est-ce que j'aurais aimé rester quand même avec elle ou avec lui. Non, en général, ils se disent, mais combien d'années j'aurais pu encore supporter ça ? Et qu'est-ce que j'ai bien fait ? Enfin, heureusement, ça a été une période difficile, mais... Depuis que... Et donc, tu t'apercevras que tous les conflits dans ta vie, tous sans exception, ils expriment tous un mal-être qui est lié à des besoins fondamentaux. Et quand tu le résous, t'évolues et t'arrives à combler ces besoins autrement. Donc, toujours remercier le conflit. Ne pas voir le conflit comme quelque chose de négatif, de chiant, d'en trop, d'un accident. C'est pas un accident, en fait. Pour toutes les plantes sur Terre, le fait qu'il y ait une tempête qui pleuve ou qu'il y ait une sécheresse ou du gel. C'est pas des accidents, c'est des ingrédients de la vie. Donc, toutes les galères qu'on vit, c'est des ingrédients de nos vies. Sinon, on serait au pays des Playmobil, là où tout se passe bien. Il y a peut-être une fois, Ken et Barbie, ils se marièrent, y eurent plein de petits Ken et plein de petites Barbies avec des grosses voitures roses. Ça n'aurait pas de sens, la vie, en fait. La vie, c'est qu'un ensemble, toutes les plantes sur Terre, c'est un espèce de mélange, en fait, d'une grande évolution permanente avec une espèce d'orgie, de reproduction et de sexualité au milieu de conflits incessants, que ce soit entre les plantes, entre les bestioles et une telle bouffe. Et l'autre fabrique une substance chimique pour empêcher de se faire bouffer. Du coup, l'autre crève de faim, elle doit aller trouver un autre truc. Elle se fait plus bouffer par un autre prédateur. Toute la vie sur Terre, toute l'évolution sur Terre, c'est ça. C'est des tensions et des problèmes à résoudre. Donc, remercie le conflit. Donc, voilà. Je suis un peu content de vous partager ça parce que je pratique la communication non-violente depuis presque 20 ans maintenant. Et je vois bien que dans la CNV, là, on retrouve des étapes qu'on retrouvera dans la CNV. Par contre, il y a quand même plein d'étapes en plus, en fait. Et j'ai mélangé ça aussi à la communication transformative. La communication transformative, il y a plein de trucs que j'aimais bien aussi. Mais il n'y avait pas toutes ces étapes. Et là, j'ai regroupé tout ça dans le même package, en fait. Et vous pouvez retrouver, en fait, toute cette méthodologie et surtout la façon de l'apprendre. Parce que là, ce n'est pas le tout. C'est théorique. J'aurais pu vous faire un speech sur le motocross, mais tant que tu n'es pas monté sur la selle d'une moto, ça reste un peu théorique, tu vois. Pour te faire un exemple, moi, j'ai lu plein de livres sur le karaté, alors ne me fais pas chier. Donc ça, pour l'intégrer dans ta vie et pour devenir authentique et puis pour arriver à transformer tes relations en évolution permanente, il faut pratiquer. C'est comme le judo et n'importe quelle discipline, il faut pratiquer. Donc, si tu veux venir pratiquer la méthode 4, n'hésite pas à t'inscrire à la formation en ligne ou à t'inscrire au stage en présentiel où on ne fait que ça, en fait. Vous venez avec vos conflits, vous venez avec vos tensions, vos difficultés, vos problèmes et on les fait passer dans la moulinette, en fait. Alors, l'idéal, c'est quand on peut venir avec les personnes avec qui on est en conflit, mais tu n'as pas besoin des autres, en fait, pour résoudre tes conflits. Tu as surtout besoin de toi, en fait. Et une fois que tu maîtrises cet outil, tu changes les relations. Si l'autre a plein de techniques de manipulation, il n'y a plus d'outils qui permettent de manipuler quand on est face à ça. Quand toi, tu es authentique, que ce que tu dis c'est profond, c'est juste, ça respecte tes besoins, ça respecte les besoins de l'autre. Quelle que soit la stratégie de manipulation qu'utilise l'autre, que ce soit la soumission, parce que c'est une stratégie de manipulation, quand tu fais « Hum, hum, ouais, ouais, non, mais ouais, ouais. » Et puis que t'en penses pas moins, c'est une stratégie de manipulation. Que l'autre, il te gueule dessus, qu'il te crie dessus, ou que l'autre, il se barre, il se casse. Dans tous les cas de figure, toi, une fois que tu as fait passer ton problème dans cette moulinette, il y a de l'évolution pour toi, avec ou sans l'autre. L'idéal, c'est avec l'autre. Enfin non, il n'y a même pas d'idéal en fait. L'idéal, c'est quand ça ramène de l'harmonie en toi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à venir à des stages. Ça va vraiment changer votre vie. Enfin moi, en tout cas, ça a changé la mienne. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je viens d'une famille très conflictuelle, quand vous avez des gros problèmes avec l'argent. Enfin bref, toute ma vie, c'était un ensemble de problèmes. Et avec une méthodologie comme ça, vous n'aurez plus qu'un ensemble de solutions à mettre en œuvre. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.